C'est dans une Algérie aujourd'hui indépendante que le 14 juillet a eu son écho. Si pour la première fois depuis 132 ans la fête nationale française n'a pas été célébrée, a régaillé cependant une cérémonie imposante dans sa simplicité, a rappelé en présence de M. Jean-Marcel Jeannet, haut représentant de la France, et de M. Abderrahman Fares, président de l'exécutif provisoire, cette date historique. Le grand changement qui vient de s'accomplir en Algérie entraîne toujours des séquelles de désordre. Aussi les autorités légales s'efforcent-elles par des contrôles sévères d'éliminer les éléments troubles qui contrarient par leurs méfaits la remise en ordre du pays. Ces opérations ont amené à Oran la concentration de quelques centaines de ces incontrôlés qui, profitant des circonstances, se sont rendus coupables de pillages, de vols ou même de meurtres. En particulier, cinq des responsables des émeutes d'Oran qui firent quelques cent morts et 150 blessés. Ceux-là, déjà, ont été condamnés à mort. L'autre grave problème est celui de la division du GPRA. Retiré à Clemsen, Ben Bella garde ses distances avec Ben Reda. Ses partisans comportent quelques ministres du GPRA, dont Arnaud Francis, une notable fraction de l'armée et son conseil habituel qui reste toujours maître Boumenjel. Le conseil des Vilaya doit résoudre l'opposition Ben Bella Ben Reda. Celui-ci, de son côté, est venu faire acclamer par plus de 15 000 de ses partisans, au stade municipal d'Alger, la légitimité exclusive du GPRA. Au cours de son discours, il a lancé avec force un appel à l'ordre et à l'union, base indispensable du jeune État. Le 5 juillet 1962, le gouvernement provisoire de la République algérienne, présidé par Ben Youssef Ben Kedda, s'installe à Alger. 132 ans, jour pour jour, après l'arrivée des troupes françaises. Les rivalités politiques entre les leaders de la révolution éclatent au grand jour. Soutenu par l'armée de libération nationale, Ben Bella l'emporte sur Ben Kedda et fait son entrée à Alger. Mais la guerre civile rôde dans la capitale. Deux mille Européens disparaîtront dans ce chaos. Le conflit fondamental qui, depuis 1954, avait déchiré la révolution algérienne vient de ressurgir. Qui contrôlera le pouvoir ? Des combattants de l'intérieur ou de la Hélène. Une fois de plus, la casse-bas va jouer un rôle décisif. Yassaf Sadi se range avec ses hommes aux côtés de Ben Bella. Si demain vous ordonniez à vos hommes de tirer sur les genoux de la ville A4, vous croyez qu'ils vous obéiraient ? Je n'ordonnerais pas à mes hommes de tirer sur d'autres frères, d'autres genoux. Nous sommes dans une position défensive. Voyez-vous, dans toute cette casse-bas, nous avons 1830 hommes armés en uniforme. Sans compter les 2000 civils, armés également, qui occupent toutes les terrasses. La casse-bas est entre nos mains. Donc, on peut déclencher un mouvement et occuper Alger. Nous ne voulons pas crier « Vive un tel ou vive un tel ». C'est le peuple qui commande tout, c'est le peuple qui a combattu pour la révolution, c'est lui qui l'a construite de ses mains. Nous faisons un appel à tous les dirigeants, à tous les dirigeants qui sont en ce moment, pour qu'ils soient unis. Il y avait le problème d'un bureau politique d'un côté du... Monsieur le Président, la décision prise hier a-t-elle été le résultat de longues réflexions ou a-t-elle été interromptue à l'issue du Conseil des Villers ? La décision prise hier est le fait de réflexion... concernant tous les travaux des Villers-Yatres de ces derniers jours. C'est donc une décision mûrement réfléchie. Avez-vous déjà connaissance des réactions des dirigeants d'Alger et des chefs de la Villers-Yatres ? Pas officiellement, il n'y a pas eu encore, à mon sens, de réaction des dirigeants d'Alger. Quant à la réaction de la Villers-Yatres, je la connais. La Villers-Yatres a demandé un temps de réflexion pour prendre position. Mais je ne désespère pas qu'elle prenne une position favorable. Dans le cas où Benkeda ne s'inclinerait pas devant les décisions prises, que soit votre position ? Bien, ma position sera très simple. J'assumerai mes responsabilités, telles ou telles qu'elles relèvent des prérogatives du bureau politique. Envisagez-vous de quitter de l'Aimsen ? Oui, je pense que nous qui prenons l'Aimsen prochainement, dans le cadre d'un plan d'action que nous sommes en train d'élaborer. Pouvez-vous en préciser à peu près la date ? Non, je ne peux pas en préciser la date, mais je peux dire que certainement nous qui prenons l'Aimsen très bientôt. Merci, M. le Président. Je vous en prie. Les discussions ont repris à Alger, entre les frères responsables Boudiaf Mohamed, Krim Belkassam, Fidder Mohamed, le colonel Mohamedou El-Hajj, auquel est venu se joindre le frère Bita, en prix 20. Considérant la gravité de la situation et les incalculables conséquences pour le pays, si la crise n'était jubilée à temps, considérant la nécessité de rétablir l'unité et la cohésion nationale, indispensables pour faire face aux lures de tâches qui nous attendent, et notamment la mise en place des institutions étatiques, répondant ainsi aux désirs unanimes des masses populaires algériennes, conscients de nos responsabilités, l'accord général suivant a été réalisé. Premièrement, sur le bureau politique. Deuxièmement, sur les élections à l'Assemblée nationale constituante qui auront lieu courant août et probablement le 27. Troisièmement, sur la réunion du CNRA, en réunion ordinaire. Cette session aura lieu en principe une semaine après les élections à l'Assemblée et l'aura pour objet de faire le point de la situation et d'examiner le problème du bureau politique. Ces entretiens décisifs se sont déroulés dans une atmosphère de fraternité et de compréhension. M. Boudjieff, maintenant, on prend la parole. Personnellement, je garde entière ma conception sur le bureau politique. A cet effet, j'estime indispensable, surtout les élections à l'Assemblée nationale fête, de réunir le CNRA en session ordinaire, qui aura à repenser cette question précise. Ceci étant acquis, je considère de mon devoir d'accepter de participer au bureau politique et de faire tout pour répondre à l'impatience et à l'attente générale. Ma position demeure en conséquence claire sur ce problème et le maïf est dicté avant tout par le souci de ramener vite l'apaisement dans les esprits, de freiner les initiatives incontrôlées et lourdes de conséquences qui risquent, si elles se multipliaient, de nous préparer de l'en-demain pour le moins incertain. En ces heures graves, le devoir de tout militant et de tout responsable est devré inlassablement dans le sens de l'unité et de la cohésion nationale. Le peuple algérien attend beaucoup de sa récente victoire. Puissions-nous la lui concrétiser en lui donnant les moyens de se prononcer librement et le plus tôt serait le mieux de travailler, de s'instruire dans une Algérie enfin débarrassée du spectre de la dictature, quel qu'on soit l'origine ou l'atteinte politique. J'ai confiance en l'avenir de mon pays, laquelle confiance repose avant tout sur le peuple et son avant-garde militant et révolutionnaire. Donc ça va être bref. Notre mission a eu pour but de venir à Paris pour informer dans les détails le responsable résident à Paris et particulièrement notre frère, Etamed. C'est ce qui a été fait. Je crois que c'est tout. Est-ce que M. Etamed va bientôt rentrer à Alger ? Pour ce qui est du frère Etamed, vous êtes au courant de sa position, d'ailleurs comme nous tous. Notre devoir a été de lui expliquer dans les détails dans quel esprit les conversations, les dernières conversations sont déroulées et il n'appartient qu'à lui de prendre la décision de revenir ou de rester à Paris. Quel va être le rôle du bureau politique à côté du GPRA ? Ce n'est pas encore très précis, mais je pense qu'entre le bureau politique et le GPRA, ce sera bien une répartition des tâches. Le GPRA devra remettre ses pouvoirs au futur gouvernement algérien quant au bureau politique. Il devra revenir une semaine après les élections devant une session ordinaire du CNRA qui aura à repenser la question de ce bureau politique et qui aura par la suite ce bureau politique remanié ou élargi qui aura pour but d'organiser le congrès entre les mains de qui il devra remettre ses pouvoirs. Est-ce que vous pensez que M. Etamed fera connaître sa décision bientôt ? Je l'ignore, nous l'avons quitté hier soir, nous l'avons tout exposé, nous avons discuté longuement et je ne pense pas qu'il ait à faire une déclaration en ce qui concerne sa position. merci. Merci.